C'est le premier dimanche de l'Avent, c'est une nouvelle année liturgique. Nous sommes dans l'année B avec Saint-Marc. Alors, bonne année à tout le monde, parce que c'est quand même important le début de l'année liturgique, c'est un nouveau commencement, une nouvelle année. On va entendre pour ce premier dimanche de l'Avent, dans l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 13, versets 33 à 37, sur la vigilance, l'importance de la vigilance. Alors, il est dit dans cet Évangile, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Je rappelle que venue égale avant, que pendant le temps de l'Avent, on est invité à faire mémoire des trois venues du Seigneur. La première, on en fait mémoire, mais elle est située dans le temps, c'est un événement historique. C'est la naissance de Jésus à Bethléem, de Judée, il y a deux mille et quelques années. La deuxième, c'est sa venue en nous chaque jour, si nous l'accueillons. Et la troisième, c'est sa venue en gloire, que nous appelons dans l'Eucharistie. Nous attendons ta venue dans la gloire. L'Avent fait mémoire de ses trois venues, célèbre ses trois venues. Donc, c'est la raison pour laquelle le premier dimanche de l'Avent nous invite à veiller. Parce que qui dit venue, si quelqu'un vient, il y en a qui l'attendent. Alors, le texte commence ainsi au verset 33. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Alors, le verbe grec traduit ici par prenez garde, veut dire, on pourrait presque traduire, ayez un nouveau regard. Il s'agit d'une conversion du regard. De regarder les choses d'une nouvelle manière. Ce n'est pas prenez garde. Prenez garde, c'est un peu l'allure de méfiez-vous. Évidemment qu'il ne faut pas se méfier surtout de la venue du Seigneur, parce qu'alors, ça va être la plus grande des joies. C'est la plus grande des joies. Mais, ça veut dire regarder, contempler sa venue d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'au début de ce temps de l'Avent, il faut demander une guérison du regard pour pouvoir veiller comme le Seigneur nous demande de le faire. Ça, c'est le premier verbe traduit par prenez garde. Moi, je traduirais volontiers par « ayez un nouveau regard ». Deuxièmement, veillez. La vigilance, qui est quelque chose qui est recommandé dans la Bible un peu partout, nous rappelle, enfin, on va dire que la vigilance, qu'est-ce que c'est que la vigilance ? Qu'est-ce que c'est qu'un veilleur ? Figurez-vous qu'en hébreu, un des mots pour dire veilleur, c'est le même mot que pour dire un amandier. Si vous allez voir au premier chapitre du prophète Jérémie, dans le premier chapitre verset 11, « La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu Jérémie ? » Je répondis « Je vois une branche de veilleur ». Note de la Bible, le veilleur en hébreu, c'est le nom de l'amandier. Donc, je vois une branche de veilleur. Le Seigneur me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir ». C'est très important cette image de l'amandier. Parce que le veilleur doit être comme un amandier. Dans la nuit de ce monde, dans les obscurités de ce monde, dans l'hiver de ce monde, le veilleur doit être celui qui annonce la venue du printemps. À un moment où tout le monde croit que tout est fichu, voilà tout d'un coup l'amandier qui fleurit bien avant tous les autres arbres. Il annonce la venue du printemps. Il annonce qu'il faut croire que la lumière va l'emporter sur les ténèbres. C'est ça le veilleur. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un nouveau regard. Parce qu'avec le regard de tous les jours, qu'est-ce qu'il voit ? Des catastrophes, des péchés, des meurtres, etc. Avec le nouveau regard que le Seigneur peut lui donner, il va veiller et repérer tous les signes de printemps spirituels dans le monde qui est le nôtre. Tous les signes de la venue du Seigneur dans notre vie. Veillez à mendier. Alors ensuite, le Seigneur précise, vous ne savez pas quand viendra le moment. Vous ne savez pas. Il est dit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 7, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. » Ça n'a pas changé. Ça ne nous regarde pas les temps et les moments de la venue du Seigneur. Pourquoi ? Premièrement, pour ne pas nous installer dans une espèce d'angoisse, d'inquiétude, à mesure que ça approche, en disant « Je vais être prêt, je ne vais pas être prêt, qu'est-ce qui va se passer ? » etc. Deuxièmement, pour nous garder dans la foi, justement. La foi qui est le contraire de l'inquiétude, de la panique, etc. La foi, c'est le contraire de la vision claire. On est dans la foi parce qu'on sait qu'il va venir et on attend avec fermeté sa venue parce qu'on croit. Comme il est dit dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5, verset 7, la foi, ce n'est pas la claire vision. Et ne pas savoir, c'est le Seigneur qui nous invite à vivre dans la foi et dans l'Esprit-Saint. Vous trouverez ça au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Ça ne vous regarde pas les temps et les moments, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui viendra sur vous. Le veilleur, c'est celui qui a un nouveau regard, qui vit, je pourrais appeler ça un optimisme théologal, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il croit que la lumière va venir et il le dit, mais qui vit dans la foi parce qu'il n'a pas la claire vision de la gloire de Dieu et même il est souvent dans l'obscurité et dans les ténèbres. Mais il croit. Vous ne savez pas quand viendra le moment. Et la fin du texte continue. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. Très important le chant du coq. Le coq a la même fonction que l'amandier. Au moment où tout le monde croit que c'est la nuit, voilà tout d'un coup le coq qui pressent le premier la venue de la lumière et qui l'annonce. Les coqs normalement constitués chantent un peu avant l'aurore. C'est le coq de Saint-Pierre. Ce n'est pas lieu d'en parler ici, mais c'est pour ça que Jésus lui a dit, avant que le coq chante trois fois, tu m'auras renié. Avant que le coq chante deux fois, trois fois tu m'auras renié. On a l'amandier, on a le coq, et on a le dernier mot du texte qui va être encore veillé. Veillé, c'est-à-dire être comme un amandier, être comme un coq, ne pas sombrer dans le sommeil spirituel qui consiste à dire tout va mal, tout est fichu. Bon, peut-être moi je vais faire partie des quelques élites qui seront sauvées, mais pour les autres, tout est fichu. Le temps de l'avance, c'est le temps de la foi. On va attendre la venue du Seigneur et croire qu'il sera vainqueur et qu'il sera là et qu'il est déjà la lumière du monde. Sœur Claire, merci.